J'ai visité le Conservatoire National des Plantes de Mille-la-Forêt. C'est vraiment un lieu magique. Et en plus, on a la chance de pouvoir assister à des ateliers avec Morgane Souche. Et alors, qu'est-ce que vous nous proposez là maintenant ? Donc là, on va faire une huile aromatisée. Pour la cuisine ? Pour la cuisine, oui. Qu'est-ce que vous nous avez préparé ? C'est quoi vos goûts ? Alors là, moi j'ai choisi... Je suis restée très simple. On a ici du romarin, là du thym, et un peu plus original, des fleurs de ciboulette. Oui, elles sont magnifiques. Déjà séchées ? Déjà séchées. Alors, toutes ces plantes, il faut les récolter à quel moment ? Alors, ça va dépendre des plantes. Pour le romarin et le thym, c'est un petit peu quand on veut. Souvent, les plantes ont une teneur en huile essentielle un peu plus forte au moment de la floraison. Et ça va dépendre des espèces. Et pour la ciboulette ? La ciboulette, alors elle, on récolte la fleur, donc en pleine floraison. Ça nous permet également de maintenir le pied de façon à ce qu'il ne s'épuise pas. Pour les fleurs de ciboulette, pendant combien de temps je dois les faire sécher ? Et où est-ce que je peux le faire à la maison ? À quel endroit je peux les mettre ? Alors, les plantes, on va les mettre à sécher, donc si possible dans une cagette dans laquelle on va mettre un linge, donc dans une pièce bien ventilée, si possible pas en plein soleil. Donc, on va retourner nos plantes régulièrement pour les faire sécher, donc même celles qui sont bien en dessous. Pour les mettre dans la bouteille, il faut une préparation particulière pour les récipients ? Non, alors là, au choix, on peut mettre soit directement les branches dans la bouteille, ce qui est en général plus facile, ou si on a un peu de patience, on peut monter la plante, donc séparer les feuilles des tiges pour ne garder que les feuilles. Ce que vous avez fait pour le romarin ? Voilà, ce que j'ai fait pour le romarin, et donc ensuite les mettre dans la bouteille. Et les huiles, je vois que vous avez prévues de l'huile de tournesol, on peut changer, on peut mettre un peu ce qu'on veut comme huile ? Oui, tout dépend de nos goûts. On peut prendre de l'huile de tournesol, ça c'est la plus simple, huile d'olive, huile de colza, huile de sésame. Il faut faire attention, il y en a certaines qui ont plus de goût que d'autres, donc il faut faire attention à ce que ça ne masque pas le goût des plantes que l'on aura mis dans l'huile. On essaye ? Je suis impatient. On essaye ? C'est parti, je vais vous faire participer. Donc une bouteille qui a déjà été stérilisée, on va y mettre d'abord nos plantes séchées, et ensuite on complétera avec de l'huile. Il y a un ordre ou peut-être mettre les... Pas d'ordre, alors le thym on peut le mettre en branche directement, donc on va faire passer les branches en premier. Il faut en mettre beaucoup, est-ce qu'une branche suffit, un peu plus ? On peut en mettre un petit peu plus, c'est sûr que plus on en met, plus ça va parfumer. Il ne faut pas en mettre trop non plus, il faut pouvoir mettre de l'huile dans la bouteille. Ça va aller ? Je passe à quoi après ? Au romarin ? On va mettre le romarin. Alors là, comme il est mondé, le plus simple, c'est de le mettre avec un entonnoir. Et mettre petit à petit. Et les ciboulettes ? Et les fleurs de ciboulette, donc là on peut les mettre entières directement. Alors c'est assez sympa, ça va donner un petit côté coloré à notre huile, et donc ça va donner un petit goût d'ail ou d'oignon léger. Combien de temps on doit laisser infuser ? Je ne sais pas si c'est le bon terme. Macérer. Macérer, d'accord. On va laisser macérer notre huile pendant 2-3 semaines, pour que les plantes puissent donner tous leurs goûts, tous leurs arômes à l'huile. Je verse directement ? Oui, on va verser directement. Il y a le petit bec verseur, ça va aider. J'espère ne pas en mettre de partout. Donc là on va compléter jusqu'en haut, il faut bien faire attention à ce que toutes les plantes soient bien dans l'huile. Et ensuite il ne faudra pas oublier non plus de noter la date de fabrication de notre huile. Ça se garde longtemps ? Ça se garde plusieurs mois, à l'abri de la lumière de préférence. Pour stériliser la bouteille, le plus simple c'est de l'eau bouillante ? Eau bouillante, ou alors il y a des appareils pour stériliser par exemple les biberons des bébés, si on a ça on peut l'utiliser également. Comme ça j'arrête ici à peu près ? Voilà. Et Morgane, pour qu'on puisse goûter, je crois que vous en avez préparé une il y a quelques semaines. On goûte ? Allez, c'est parti. On va mettre ça sur du pain. Un petit bout de pain. On sent bien les saveurs, on sent bien la ciboulette. Et pour les utiliser, j'ai l'impression qu'on peut mettre ça sur un petit peu ce qu'on veut, dans des pâtes, sur des brusquettes à l'italienne. Tout à fait, on peut aussi aromatiser notre vinaigrette avec une huile qui est déjà aromatisée aux plantes. Très bonne idée. Merci. 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 Merci.